On a enfin un aperçu du gameplay Voltohash sur Monster Hunter Wilds. La Voltohash, mon arme de prédilection, c'est avec plaisir que j'ai fait ce débrief en direct de Twitch et YouTube. Le site de Capcom n'est toujours pas à jour mais pour faire bref, la Voltohash fait partie des armes les plus complexes puisqu'elle combine un gameplay épée-bouclier qui, une fois assemblée, vont former une hache. Le but du jeu, c'est d'accumuler l'énergie en frappant avec l'épée, de transformer l'énergie en fioles et d'utiliser ces fioles en mode hache pour les convertir en dégâts. Et vous allez voir, le gameplay est très très classe. Oh la la Voltohash ! Je tremble ! Bon allez, voyons voir ce qu'ils nous ont fait. Mon avenir les gars ! C'est mon avenir ! Oh non mais c'est trop stylé ! C'est l'arme la plus stylée ! C'est l'armée la plus stylée ! Elle est incroyable ! La Charge Blade ! Une arme versatile qui peut donc morph en deux modes. Oh non mais là, non je regarde, je lis pas les gars, je regarde. Donc là, classico, voilà, glissade, ok. Oh l'interface en haut, les fioles ! Le dash sur le côté, oh le mouvement il est chelou là. Le Morph ! Ouah c'est lent ! Eh ! Ouah le slash ! Oh c'est nouveau ça les gars ! Ok, ok. L'arme dépliée, je suis pas fan. Ok. Donc là pour le moment rien, je vois rien de nouveau, on va voir. Oh, ça c'est nouveau ! Ouah stylé ! Ok, ok. Bon il y aura le guard point hein. Ils vont le montrer à la fin. Oh ! Hein ? Quoi ? Oula ! On peut charger son arme. Ok. D'accord. Bon jusque là, j'arrive à tout suivre. Plus ou moins, le mode concentration. Ouah stylé ! What ? Ok. Ok, ok. Garde point. Ouah ouais, d'accord. Ok, d'accord. Ok, je vois où ils veulent en venir les gars. Ok, ok. Bon, ok, c'est stylé. Ok, bravo. Ah, je suis hype. Bon, il y a trop de trucs à dire les gars. On la regarde à nouveau. Mais par contre, l'armure elle est trop belle les gars. L'arme aussi. C'est juste la lance, elle est chelou. Par contre, c'est quel mob ? C'est un nouveau mob hein ? Un nouveau mob, pardon. Nouvelle armure. La sensation, elle est chelou. Donc là, ok. Là, c'est classique. On charge les fioles. Petite glissade, ça s'agissait déjà depuis world. Donc là, il monte. Oh non. Franchement, les gars, c'est fluide. C'est fluide. Moi, j'aime bien. Le morph, le morph, il est lent, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour le guard point. Si le morph est lent, c'est pas grave. Ça fait que le guard point est actif plus longtemps. Ok. Là, c'est classico. Par contre, ça, c'est nouveau les gars. Le follow-up derrière. Non mais en fait, faut que je revienne dessus parce que c'est assez ouf. Et même là, il s'est passé. Attendez, je regarde en entier, il s'est passé un truc chelou. Donc là, hop. Ok, il charge l'arme. L'arme est tellement stylée que ça fait laguer le jeu. Ça fait tout laguer. Non mais attendez, il y a un move avant. Il est trop stylé, le move d'avant. Ouais, même là, c'est bizarre, les gars. Ça, c'est un guard point automatique. Et ça, c'est le coup final. Bon, ça, c'est assez à chier. Ça, c'est stylé. Et par contre, ils sont où les impacts ? Voilà. Attendez, on va regarder petit à petit. Bon, déjà, l'armure, les gars, on est d'accord pour dire que l'armure, elle est incroyable. L'armure, elle est incroyable. Elle vient de quel mob, du coup ? Donc ça, on ne pouvait pas deviner. Pour moi, c'est une nouvelle armure. Ah ouais, elle est vraiment stylée. Les petits trucs comme ça, ils sont amusés. Franchement, franchement, quand je vois ce genre de détails sur les armes, je ne doute pas qu'on va avoir des choses incroyables. C'est un nouveau monstre, ouais. Donc, c'est un nouveau monstre avec des roses. Bon, déjà, par contre, les gars, je vous le dis tout de suite. Je ne savais pas si j'allais faire un personnage masculin ou féminin. Quand je vois cette armure-là, les gars, j'ai tranché. Je joue un perso féminin, les gars. Je vous le dis. Et le skin est incroyable. Donc, ils nous disent une arme versatile qui peut morphe en deux modes. Donc, je rappelle, la particularité de la volto-hash, c'est que vous avez une épée, vous avez un bouclier. Donc, vous êtes en mode épée-bouclier. Quand vous tapez, ça engendre de l'énergie. Cette énergie, vous la transformez en fiole. Et ces fioles, après, vous pouvez les utiliser pour faire des dégâts en mode hache. Et la hache, en gros, c'est quand l'épée fusionne avec le bouclier. Je pense qu'ils vont montrer ça maintenant. Voilà. Là, hop. On hop. Ça devient une hache, ce qui est très stylé. J'ai oublié de vous dire que c'est la meilleure arme sur Monster Hunter aussi. J'ai oublié de vous dire ça, les gars. Attends, c'est fait. Donc là, on nous dit, le mode épée vous autorise à manœuvrer rapidement et avec précision. OK ? Donc là, ces mouvements-là, en fait, là, je ne vois rien de nouveau. Je ne vois rien de nouveau. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Twitter, il y a des gens qui comparent les mouvements avec World. Par exemple, dans le cas de la Hunting Horn, on a vu que c'était plus rapide. Quand vous avez les deux côte à côte, ça se voit très bien. Donc là, hop. Donc là, c'est le coup triangle. Là, c'est re-triangle. Le coup vers le haut. Là, c'est normal. Là, hop. Normal aussi. Donc après, on a le coup rond concentré. En vrai, personne ne fait ça. On ne fait jamais le 3 hit. Ça ne sert à rien, en fait. Donc ça, hop. Le dash sur le côté. Pareil, c'est dans World. Jusque là, rien de nouveau. Donc là, il nous montre l'interface qu'on peut voir là. Donc on a 5 fioles. On peut charger l'épée. On peut charger le bouclier. On peut charger la hache. Parce qu'on a l'icône. Les icônes sont vraiment stylées. Donc là, ce mouvement-là, c'est le rond chargé. Et le rond chargé, lui, permet de charger très rapidement les fioles. Donc là, on sait ce qu'on va voir là. Oh, il a fait le deuxième coup à whiff. Il a touché, putain. Par contre, normalement, quand tu fais une fois ce coup-là, ça charge un peu. Là, ça n'a rien chargé, pour le coup. Ah, ça va être plus long à charger, alors. Normalement, quand tu fais 1... Bon, après, il n'a peut-être pas tapé avant. Donc là, il a tapé en mode épée. Là, les fioles sont sur brillance, ici. Donc en jaune. Sachant que... Ouais, je pense que c'est énervé, les gars. Donc, sachant qu'il y a 2 modes... En fait, il y a 2 couleurs. Quand vous êtes en jaune, vous allez emmagasiner de l'énergie. En manœuvrant, vous transformez cette énergie en fioles. Et quand vous avez l'iseraie jaune, ça devient 3 fioles. L'idée ici, c'est de taper, de continuer à taper jusqu'à ce que ce soit en rouge. Vous voyez, là, il transforme l'énergie en fioles. Et là, boum ! Ça devient 3 fioles. Ces 3 fioles, après, ils vont être utilisés pour faire des dégâts. C'est comme ça que fonctionne de la volto-hash. En règle générale, à part dans Rise, où il y a un talent qui permet de passer les foules fioles avec de l'énergie jaune, on tape jusqu'à ce que ce soit rouge. Donc là, ça morphe. Ça morphe. J'ai pas... Bah là, j'allais dire c'est lent. Oui, en même temps, je suis en mode ralenti. Futé, le gars. Futé, le gars. Mais par contre... Donc là, il a reculé. Donc là, ça, ça sera un guard point, c'est sûr. Ouais, en fait, le coup est lent, mais il est pas lent dans les frames qui sont devant. En fait, j'ai l'impression que le coup est lent, mais il est pas lent sur les frames qui nous intéressent, c'est-à-dire celles qui sont devant, en fait. On va le remettre en x1, après. Donc là... Ok. Par contre, ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Donc quand on morphe, comme ça... Donc là, c'est le mouvement qui permet de passer en mode hash. Tac. Donc là, c'est un coup qui fait mal, en général. Bon, il a rien senti, lui. Et là, après, il a follow avec un slash qui a pris une fiole, ici. On le voit ici. Ah, c'est quand même stylé, hein. En vitesse x1. Bon, en vitesse x1, ça me dérange pas, là. Donc là, on voit, c'est la même chose. Alors, là, moi, je veux regarder un truc. Je veux regarder si son bouclier, il est chargé. Le bouclier, il est chargé. Non, il est pas chargé. Hein ? Il est chargé. Non, il est pas chargé. Ok, ok. Donc là, ce qu'il se passe ? Son bouclier, il est pas chargé. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il y a la E.D. Donc là, hop, slash. J'arrive même pas à voir si la hache, elle est chargée, en fait. Donc là, hop. Incroyable, en vrai. Moi, je trouve que c'est stylé. Bon, après, ils ont été malins. Il y a un feeling quand même assez bizarre, mais je vous dis, il y a ce qui est bizarre, c'est que le manche, il est vachement fin, de l'arme. Bah, moi, ça va, écoute. Je viens de regarder. L'armure est trop stylée. Donc là, ça stun, ok. Donc, à voir. Par contre, on sait pas si à la fin, ça fait schlac. Il y a un sacré potentiel, ouais. Bah, déjà, c'est l'armure... 1 minute 20, c'est la plus longue. Donc là aussi, c'est classique. Attendez, je reviens là-dessus. Non, là, il se passe un truc chelou, là. Il y a un truc que je comprends pas, là. Bon, que... Ah ouais, ah non, mais ok, j'avais... Hein ? Ok. Ça, on l'a vu, ok. 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 Ok, 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 non, c'est bon. Ok, c'est la charge. Ouais, mais je sais pas, le mouvement, il est bizarre, je trouve. En fait, j'ai bien fait de regarder plusieurs fois parce que j'ai buggé. Donc là, oui, effectivement, j'ai buggé. Je croyais que c'était genre cancel d'AED. Je me suis dit, oula, dans quel monde je suis ? Je suis un peu choqué. Je suis un peu choqué par ce que je vois. Donc là, hop, il charge. Là, il a déjà deux fioles. Il a l'éliseré jaune. Boum, là, il charge le reste des fioles. C'est assez rapide. Il fait le petit coup triangle. Il passe en mode H. Mais par contre, il aurait... Je sais pas, il y a un truc qui me chagrine depuis le début, mais je vais vous en parler après. Et là, en fait, il charge l'AED et il cancel pour mettre les fioles dans le bouclier. D'ailleurs, voyons voir l'anime. On voit encore le souci du détail, les gars, sur l'animation. Pareil, c'est du détail. De toute façon, il y a une minute de vidéo, donc chaque détail compte. Là, on voit les fioles qui vont être transférées dans le bouclier. Là, tac, tac, tac. Là, c'est stylé. Donc après, le bouclier est chargé, comme là. Une fois que les boucliers est chargé, on a une meilleure défense et on fait plus de dégâts avec la H. Donc là, ils sont en train de montrer comment charger l'épée. Donc là aussi, c'est classique. Ça, par contre, pourquoi ils ont... Pourquoi ils ont pas fait des grosses explosions ? En fait, je pense qu'il y avait vraiment un juste milieu entre Rise. Vous êtes pas d'accord avec moi ? Entre World et Rise. Rise, ça fait trop schlac. Mais là, quand l'explosion, quand l'arme, elle tape, là, normalement, ça devrait faire une flash. Là, ils ont pas fait ça, en fait. Je sais pas. Dommage qu'ils montrent pas le Save Jax. Je sais pas s'ils le montrent pas. On n'a pas fait gaffe. Donc là, après, c'est le slash vers le haut. Tac. Je pense qu'on le voit un peu, ouais. Donc là, après, là, c'est le focus mode. Ah, c'est ici qu'on le voit, Save Jax. Là, ce coup-là, il est assez stylé. Moi, je l'aurais plus vu sur... Ce coup-là, là, je l'aurais plus vu avec la... la SNS. Mais là, pour le coup, ça fait un petit coup d'escrime, un petit coup de sauter. C'est assez stylé, hein. L'arme, elle est en train de gagner en grâce. Vous trouvez pas ? En grâce et élégance. Donc là, le focus mode... Je vais le remettre en x1, après. Donc là, le focus mode, une nouvelle fois. On révèle les points faibles du monstre. Après, ça nous débloque certains mouvements. Donc là, on voit, ça fait deux hits. Bon, c'est pas le move le plus impressionnant. La hache se charge. Là, on voit, elle est en mode tronçonneuse. Donc là, c'était en Savage Jax. Mais de toute façon, je pense pas... Au début, la première fois que j'ai vu, j'ai eu peur que le Savage Jax soit lié qu'à ce mouvement-là. Mais on voit qu'il y a l'icône du bouclier. Donc, du bouclier chargé. Là, la hache, elle est chargée. Après, peut-être que c'est le mouvement qui va charger la hache. Et la hache va le rester, on sait pas. Attendez, on va le regarder en x1. Parce que le move, il est quand même assez stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est quand même gracieux. Malgré la disqueuse, là. T'as l'impression que c'est une princesse qui fait des travaux à la maison, vous voyez. C'est une princesse bien habillée, là, qui passe la perceuse à la maison. En fait, c'est ce mouvement-là, je le trouve vraiment. C'est la première fois que je vois un move comme ça dans Monster Hunter. L'armure, elle est trop stylée. Ok. Donc là, par contre... Donc là, on est d'accord, il s'est protégé. Mais il s'est protégé avec le fameux mouvement... Le nouveau mouvement, c'est même pas la garde, là. C'est le mouvement qui a l'air d'être propre à chaque arme, là. Ouais, en fait, je sais pas, ce mouvement-là, je sais pas comment il va être lié. Mais on est d'accord, là, c'est pas... On voit, il y a un espèce de mouvement de caméra vers le bas, là. Vous voyez, c'est pas... C'est pas un mouvement standard de garde, ça, hein. Et après, on voit qu'il morphe derrière et qu'il tape. Et ça, par contre, ça, c'est quoi, ça ? Ouais, bon, on voit la SAED à la fin. En fait, tous les mouvements qu'on voyait jusque-là, l'avant-dernier, on croyait que c'était la fin de Moont. Ah oui, c'est l'attaque discrète. Ah oui, vous avez raison. Vous avez raison. En fait, c'est vrai que dans ce jeu-là, ils ont rajouté une attaque discrète. C'est-à-dire que quand le monstre vous voit pas, vous pouvez aller derrière. Je pense qu'avant de le rencontrer, et taper derrière. Ouais, vous avez raison. Donc on n'a pas vu le coup final, ok. Et donc ça, après, là, pour la SAED, là, ce qui se passe, le premier move, ici, là, la hache, là, la hache, elle est, là, on est, vous voyez, là, on est en Savage Axe. Ça se voit, ça tourne, là. Ah ouais. Ah non, mais attends, il y a eu une déflagration. Je rêve ou il y a eu une déflagration par terre, là ? Ouais, ça explose, là, là, regardez. Oh, la SAED, par contre, c'est bon, Capcom, là, faites-nous des gerbes de je sais pas quoi, là. C'est quoi ce délire ? On dirait les fioles de Monster Hunter Rise. Vous vous souvenez ? La SAED, il a tapé, il a tapé dans le bras, ouais, ça a pas l'air de toucher loin. Oh, si, ça a l'air de toucher loin, quand même, à voir. En fait, on voit pas, il y a plein de trucs qu'on voit pas, hein. Il y a plein de trucs, donc ça, c'est la sneak attack. Là, ce mouvement latéral, ouais. Je sais pas, moi, j'ai l'impression, ouais, ça explose là, en fait. Alors, ça explose, je dis que ça explose par terre, mais je pense que ça explose sur le mouvement qu'on touche, non ? Euh, l'endroit qu'on touche, non ? Ça touche sur le bras et ça explose après, c'est ça ? Ouais, c'est la fiole dans la patte. Regardez, là, ce mouvement-là, là, hop, il tape dans la patte. Il y a un petit délai. Et là, ça fait splash ! L'explosion-là est plus impressionnante que l'explosion après de la SAED, là, là. Ouais, la SAED, ils auraient pu... On dirait la SAED du film Monster Hunter. Vous savez, la fameuse Morpho H qui fait des SAED, ils ont fait ça. Ouais, ouais, bah, en fait, il y a des moves qu'on n'a pas vus, par exemple. En fait, ce qui est important, la Volto H, par exemple, il y a un mouvement qu'ils avaient enlevé dans... Ils avaient enlevé dans Monster Hunter Génération. C'est le... Vous voyez, le coup de bouclier. Quand vous faites un mouvement, vous appuyez sur triangle plus rond. Et ça fait le mouvement de bouclier, vous voyez ? C'est ce mouvement-là qui permet de passer, après, d'envoyer une SAED. Quand on est en mode... Ils n'ont pas montré ce mouvement-là. Donc, quand on n'a pas ce mouvement-là, c'est ça qui fait le plus peur. Parce que tu dis, si tu veux envoyer une SAED, c'est le moyen le plus rapide de le faire. Même de charger son bouclier, c'est le moyen le plus rapide de le faire. Donc, celui du mouvement-là, on ne l'a pas vu. Ça, ça me fait un peu peur. Non, c'est pas ça que je veux faire. Les mouvements, je les trouve stylés, en tout cas. Franchement, c'est fluide. La volto-âge, c'est déjà fluide de base dans World. Il y avait un bon délire. Le petit dash sur le côté, là. Assez plaisant. Assez plaisant. Après, je ne sais pas si vous avez remarqué. Je n'en ai pas parlé sur la vidéo du katana. Mais sur le katana, à un moment, le joueur, il se colle vraiment au monstre. Il est vraiment collé. Et le monstre ne le touche pas. Là, en fait, regardez, regardez, le coup, là, il est là. Je ne sais pas, les hitbox ont l'air assez soignés, quand même. Ah, c'est fluide, quand même. Donc là, classique. Là-dessus, là-dessus, en fait, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, en fait. Mais habituellement, l'AED, c'est quand même un mouvement de finale. Donc, je suis un peu étonné qu'on puisse faire ce mouvement-là. Et après, taper derrière. Est-ce que ça a un sens ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est stylé. Donc là, morphe en hache. On charge le bouclier. On charge les fioles. On charge l'épée. Donc, quand vous chargez l'épée, je ne l'ai pas précisé. Mais, en fait, vous gagnez sur votre épée, en fait. Quand l'épée est chargée, là, vous gagnez un bonus qui est lié, en fait, au type de voltohash que vous avez. Par exemple, si vous avez une voltohash en fioles de choc, vous allez gagner la propriété de stun les monstres en tapant en mode épée. Ensuite, si c'est une voltoélémentaire, sous réserve, qui garde ce système-là, bien sûr, dans Weds. Si c'est une voltoélémentaire, vous allez gagner des dégâts d'éléments, en fait. Donc, quand l'épée est chargée, là, hop, c'est ce qui monte, là, on ne voit pas les dégâts. Mais, hop, on gagne les propriétés de stun. Donc, tous les coups qui vont être sur la tête vont engendrer des dégâts de stun. Vous faites des dégâts supplémentaires. Et en plus de ça, vous ne pouvez plus rebondir. C'est un œil de l'esprit gratos. Ils n'ont même pas montré un guard point. Capcom, oh. Ils n'ont peut-être pas regardé ma vidéo, les gars. Et ça, j'en ai pas trop parlé, mais c'est le mouvement de GU, ça, en fait. Attendez, les gars, on n'en a pas parlé, ça. Ah ouais, putain, je viens de percuter. Mais le mec, il faut... En fait, il faut que je regarde les vidéos 12 fois pour comprendre des trucs. Ouais, je n'avais pas vu. C'est le mouvement de GU, mais oui. Incroyable. Attendez. Ah oui, j'avais pas percuté. En fait, c'est le mouvement de GU qui... Est-ce qu'il va... Dans GU, ce mouvement-là, il recharge les fioles, d'ailleurs. Est-ce que ça va être le cas, là ? Je pense pas, en fait. C'est pas une armure de Nersilia. Non, elle n'est pas comme ça, la Nersilia. L'armure, elle est... Elle est... Ça fait un peu robot. Ouais, c'est la petite tronçonneuse. Vous en pensez quoi, le chat, du coup, de la Voltohash ? Moi, j'avoue, je suis hypé, les gars. Parce que je vois, c'est pas genre... Le gameplay, elle est atypique. Je trouve que c'est vraiment bien foutu. Bon, l'armure, on n'en parle pas, les gars. Moi, je trouve que c'est top. Franchement, ce que je vois, je trouve que c'est vraiment top. Ça donne envie, ouais. En fait, j'ai l'impression que les sensations sur ce jeu vont être différentes de ce qu'on a connu jusque-là. Et ça, c'est pas pour me déplaire, je vous cache pas. Après, une nouvelle fois, je le rappelle. C'est qu'en fait, là, tous les mouvements qu'on voit sont stylés. Ok. Mais l'utilisation en condition de fight, par contre, vont être liées aux dégâts qu'elles vont faire. En tout cas, les possibilités ont l'air incroyables. Par contre, mauvaise nouvelle, il y a le Rachna ou Dérivé. Ouais, il va y avoir un espèce de... On voit là, avec l'étoile sur la Voltohash. On voit qu'il va y avoir un mob de type araignée. Mais c'est bien, en fait. Franchement. Les araignées, elles sont... Rachna, moi, j'aime bien. Nercilia, j'aime bien. À voir. Ça se trouve, c'est la Nercilia qui est là. Et ils ont changé l'armure. Mais bon, je doute, en vrai. Ce mouvement-là, je reviens là-dessus, les gars. Ce mouvement-là, est-il nécessaire ? Est-ce qu'il va être nécessaire dans le fonctionnement, le gameplay du jeu ? Mais là, en fait, t'as l'impression que t'as une autre espèce de garde. Même l'arme, l'arme, elle est stylée. Moi, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment stylé. Franchement, ça bouge tellement bien. Juste qu'on n'ait pas vu le mouvement de bouclier. En fait, quand je vais à la Gamescom, les gars, quand je teste la Voltohash, c'est la première chose que je vais tester. Bon, je pense qu'en fait, nous, on stream le deuxième jour. Donc, il y a des gens qui vont déjà avoir dosé le jeu. Donc, je pense qu'on saura déjà. Il y aura des gens qui vont jouer Voltohash avant nous. Je me demande s'il y a le mouvement de bouclier. Vous voyez lequel mouvement je parle ? Celui qui envoie les petits shlings. Par contre, là, ici, vous voyez la différence. La différence avec ce mouvement-là, c'est que sur GU, ça, ça remplit. En fait, quand vous le faites, les multi-heats, si vous êtes vide, ça remplit vos fioles. L'énergie, ça vous donne de l'énergie. Et suite à ça, en fait, votre personnage, il se remet en épée bouclier et il vous permet de recharger. Là, on voit que ce n'est pas le cas parce que le perso part en arrière. Non, ben, moi, je suis hypé, les gars. Je suis hypé. J'ai hâte. C'est l'arme que je vais utiliser à la Gamescom, les gars. Quand vous viendrez sur mon live, le vendredi, je rappelle, vendredi 10h, vendredi 23 août, on sera à la Voltohash et on va tester tout ça en condition du direct. Ça va être incroyable.